Dans cette station d'essence, Djogo observe les prises affichées. Le carburant a augmenté un petit peu. Plus de 90 euros, le plein, c'est plus cher que ce qu'il payait il y a 6 mois. Mais pour ses vacances qui arrivent à grands pas au Portugal, la voiture reste la seule option pour voyager avec sa grande famille. Malheureusement, il n'y a pas vraiment d'alternative. Il faudra faire éventuellement des économies par ailleurs sur d'autres dépenses. Je pense au restaurant, je pense aux sorties. Géraldine prendra également la voiture cet été. J'ai un chien de 50 kilos, donc déjà ça va être un petit peu compliqué dans le train. Elle cherche quelques astuces pour économiser face à l'augmentation du prix des carburants. J'ai réfléchi au fait de prendre l'autoroute ou pas en fait, en disant je vais économiser un petit peu sur ça, mais je vais surtout faire attention à là où je vais prendre l'essence et essayer de trouver le moins cher. Cette hausse de 20 centimes des carburants sur un an est liée à la crise sanitaire, explique Christopher Dambic, économiste. Ça reflète le phénomène de réouverture économique qui se traduit par une très très forte demande, le retour à la normale, on va prendre notre voiture, ce qui induit automatiquement une hausse des prix. Il faut s'attendre à ce que la hausse qu'on a constatée soit un peu plus importante dans les mois à venir. La stabilisation des prix est à prévoir en septembre, selon l'économiste, qui n'exclut pas non plus une baisse des prix à la rentrée.